Vous devriez savoir Gatsby. Vive le cinéma français. Ne pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas pour toi ! Pas pour toi ! Tiens une tête de déterré, Robert. Je suis tellement sérieux. Vous avez vu une vraie licorne vivante ? Où est-il ? Je suis le capitaine Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives ou la possibilité de gagner plein de cadeaux ? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Roland Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. On est très heureux de vous retrouver en plus en version filmée sur YouTube ou format audio sur Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Comme chaque mercredi, il est l'heure de la grande interview. Et aujourd'hui, c'est un jeune comédien que vous avez pu voir ou découvrir dans le rôle iconique d'Eliott pour la série Scam France. Son arrivée lors de la saison 3 a été remarquée. Il incarne un personnage bisexuel et aborde aussi le thème de la bipolarité. On le retrouvera bientôt dans un fanfilm sur les origines de Voldemort qui s'appelle The House of Gantt, c'est ça ? C'est ça. Où il incarne justement le seigneur des ténèbres. On verra aussi à l'affiche d'une nouvelle série pour TF1, Grand Hôtel, où il sera aux côtés de Victor Mottelet, que nous avions reçu court en janvier dans Clapement 5. L'invité de la grande interview de Clapement 5 est aujourd'hui Maxence Dané-Fauvel. Merci Maxence d'avoir accepté notre invitation. De rien, avec grand plaisir. Je vais te présenter les clappeurs qui t'accompagneront aujourd'hui. Elsa se moque déjà. C'est Elsa Morel. C'est notre clappeuse productrice, un peu notre Élise Lucé à nous. J'ai une laser aujourd'hui. C'est pour ça. Et avec elle, notre clappeur réalisateur qui a déjà monté les marches du Festival de Cannes. C'est Raphaël Chich. Eh bien bonjour. Comment ça va ? Eh bien ça va et toi-même ? Eh bien ça va très bien, merci. Et pour débattre avec eux, il présente notre programmatrice qui a toujours la bonne question, Marion Durand. Hello, ça va. Ça va, est-ce que tout le monde va bien en ce petit mercredi ? Ça va très bien. Et toi ? Eh bien ça va très bien, merci. On va commencer avec toi Maxence puisque c'est ton interview. Avec la traditionnelle question, comment t'es venue la volonté de devenir comédien ? Alors, la volonté de devenir comédien, en fait moi j'avais une volonté de devenir directeur de casting. Ah d'accord. À la base, donc rien à voir, j'ai pas envie de dire rien à voir, mais un peu quand même différent. Et j'ai fait une formation d'acteur, donc à l'Actor's Factory, qui est une formation formidable, pour comprendre le processus des acteurs, surtout leur manière de créer des personnages en fait, ça me fascinait les méthodes de chacun. Et à l'issue de cette formation, j'ai décroché un rôle parce qu'une directrice de casting est venue assister à un cours et m'a proposé de passer un casting. Et moi j'y suis allé en me disant, ah vas-y, je vais passer un casting et puis ça peut être cool de voir justement comment elle fait passer ses castings. Et tout vraiment dans une démarche d'observation, etc. Et je suis allé passer le casting, c'était un truc tout con, une scène d'impro où je devais danser dans ma chambre comme si j'étais tout seul, etc. Et donc c'était pour Scam, mais je ne savais pas encore à l'époque, et je ne connaissais pas encore d'ailleurs la série à l'époque. Ah tu n'avais pas regardé les précédentes séries ? Et en fait, l'envie d'être comédien, elle m'est un peu venue quand j'ai commencé à travailler sur cette série. Quand j'ai commencé à bosser mon personnel, bon ma formation elle me plaisait énormément, etc. Mais en fait je ne pensais pas avoir les capacités de le faire parce que dans ma formation j'étais vraiment à la ramasse quoi. J'étais vraiment le dernier des derniers, c'était horrible, j'étais mauvais, j'y arrivais à rien. Un acteur sur l'acteur, oui c'est ça ? Ouais. Est-ce qu'ils ont une méthode d'acteur là-bas, c'est l'acteur studio ? Alors c'est la méthode de ma coach qui s'appelle Tiffany Stern, c'est une méthode que beaucoup quand j'en parle rapprochent de l'acteur studio, avec des petites variantes, en fait c'est un peu sa méthode à elle, mais oui c'est une méthode américaine qui se rapproche pas mal de l'acteur studio, de par l'exercice des chaises, etc. mais qui pareil est un peu transformée à sa sauce, mais c'est une méthode, ouais c'est une méthode fascinante. L'acteur studio c'est, pour les auditeurs et spectateurs, c'est en gros une façon hyper immersive un peu d'incarner un personnage, de se mettre vraiment dans sa peau, et ça peut être un peu dangereux, je crois que c'est un peu l'ennemi qu'on a reproché à cette méthode d'acteur. Alors ça peut être dangereux, après on apprend à... Oui, à discerner, à séparer le... On apprend à ne pas faire d'aller simple en fait, on apprend à revenir à chaque fois, et nous on nous apprend pas à être dans un personnage pendant 4 mois, à nous mettre dans des conditions, moi c'est un truc que j'adore faire, parce que justement j'aime beaucoup la méthode acteur studio, etc. Et je la... Tu sais, t'apprends une méthode de base, et ensuite tu t'ornementes avec un peu des trucs que tu prends à droite à gauche, mais nous notre méthode c'est plus pour un travail, par exemple pour une scène. Et donc en fait quand on se met dans des états, alors oui on vit vraiment ce qu'on... Enfin en fait on joue pas, c'est un peu le concept de la méthode, c'est qu'on vit nos scènes et on les joue pas. Donc c'est un peu dangereux, parce que par exemple si tu rates une scène, tu vas être frustré, et tu vas te trimballer ce que t'as créé pendant une semaine alors que ça t'appartient pas du tout. Mais on apprend aussi à contrecarrer ça, c'est-à-dire que si tu te mets une préparation émotionnelle de 15 minutes pour jouer une scène, ensuite tu t'apprends à contrecarrer en fonction des états pour redevenir toi à la fin. Et puis on a aussi tout un travail de compréhension de ce que c'est que l'instrument, tu vois, de différencier l'acteur de l'humain, l'instrument de travail de toi, et on est bien suivi là-dessus. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup sur Scam, cette formation et cette méthode ? Bah tout. Comment ? Non mais tout, je veux dire, en fait moi j'ai commencé les cours d'acting à 23 ans, et j'ai commencé à tourner à 25, et en fait entre deux, j'ai fait vraiment que ma formation de deux ans, c'est une formation de deux ans, et je suis vraiment arrivé là-bas, j'avais fait quelques castings pour des pubs ou des conneries quand j'étais mannequin, et c'était un enfer, j'avais envie de mourir à chaque fois, c'était impossible de même faire semblant de jouer aux jeux vidéo et tout, c'était un truc, mais c'était une catastrophe, et du coup, pour Scam, ça m'a apporté tout, parce que j'aurais jamais pu jouer, surtout vu la palette que j'ai à jouer dans Scam, j'aurais jamais pu interpréter un personnage sans ça, et sans cette méthode, et je suis très content d'avoir suivi cette formation. Parce qu'en plus, un personnage assez complexe, il y a déjà cette chose-là de la bipolarité, comment justement tu t'as préparé ça ? Comment j'ai préparé ça ? C'était hyper physique, c'était hyper intense comme prépa, parce que, en fait je me suis dit, ok, pendant une semaine, tu vas expérimenter ce que c'est d'être en phase up, en permanence, c'est-à-dire que je me réveillais le matin. – C'est quand tout va bien, c'est quand vraiment… – Quand tout va bien, mais ça va beaucoup trop bien, en fait, si bien que… En fait, je me rappelle que ma coach m'a dit, en fait un jour, je suis arrivé à la factory, et je suis arrivé en pétant un plan, putain, je suis pris sur un truc, machin, super rôle, machin, sur une série, et j'étais inarrêtable, quoi. On avait l'impression que j'avais pris de la drogue et tout, j'étais complètement fou, et quand j'ai dit à ma coach, putain, je ne sais pas du tout comment aborder le truc, elle m'a dit, tu te rappelles l'état, tu te rappelles de l'état dans lequel t'étais, quand tu m'as annoncé que t'étais prise sur ce rôle, elle me dit, retrouve ça, elle me dit, tu sais, t'avais chaud à la tête, ça crépitait dans les cheveux, t'avais les yeux complètement exorbités, t'étais complètement fou, t'avais une énergie hyper disparate, etc. Et je me suis dit, ok, pendant une semaine, je vais me réveiller le matin, je vais me mettre un échauffement de ouf, mais peu importe que j'ai fait la fête la veille, que j'étais ultra fatiguée, je me disais, ok, aujourd'hui, j'en ai rien à foutre, je suis à fond, mais du matin au soir, quoi. Et ensuite, la semaine d'après, je me suis mis l'inverse, je me suis mis une semaine au lit, à rien foutre, à me forcer, à me retenir de pisser, à me morfondre la tête dans l'oreiller et tout pendant une semaine. Ah ouais, d'accord. Ça a dû être physique, comme préparation. C'était hyper physique, ouais. C'était hyper physique, mais c'était hyper intéressant aussi. Et c'est ce qui faisait qu'après, du coup, j'ai fait ça pour créer, que mon corps se rappelle, tu vois, quand j'en parle, j'ai encore les trucs ici, de la phase up et tout, pour créer des repères physiques qui font que quand j'avais des scènes à jouer, parce que tu sais, une série, on tourne toujours tout dans le désordre, donc si on avait tourné en continuité, ça aurait été génial, parce que c'est une phase montante-montante et ensuite, boum, t'as la descente. Et ça, c'est un cadeau de dingue, mais qu'on n'a jamais sur les tournages. Je crois qu'il y a une séquence qui était compliquée, parce que vous avez tourné la séquence du premier baiser avec le personnage de Lucas, qui est joué par Axel Orient, au même moment qu'une séquence qui arrive plutôt vers la fin, où justement, t'es en bas de... Comment on appelle ça ? Moi, j'appelle ça une phase down, mais c'est en dépression. Oui, c'est ça, en phase de dépression. Et t'as enchaîné les deux en très peu de temps, c'est ça ? Ah ouais, j'ai eu trois minutes entre les deux. Ah ouais ? Et quoi, du coup, comment t'as fait ? C'est là où je me suis dit que ma formation était exceptionnelle, parce qu'en deux secondes et demie, j'ai remis mon corps dans un autre état. Bon, après, on a des méthodes très... Il y a une méthodologie très précise, tu vois, que moi, j'ai pour chaque scène, où j'ai des états, des machins, des exercices à faire avant les scènes. Et là, j'ai pas eu mes 10-15 minutes réglementaires, on va dire, pour moi me mettre dedans. Et je me suis dit, OK, on va voir si j'y arrive, quoi. Et je me suis... Par exemple, un truc très con, mais pour travailler sur la solitude, l'impuissance, etc., moi, j'ai un truc, c'est que je me mets en boule par terre et je mets mon front sur le sol. C'est un truc qui marche. Ça met mon corps tout de suite dans une posture. J'ai les épaules qui tombent, j'ai une démarche qui ralentit, etc. Et donc là, je me suis fait ça, tu vois, pendant qu'ils étaient en train d'installer les lights. Je me suis changé en deux secondes. Et pendant que la make-up me séchait les cheveux, parce que j'étais trempée, je me suis mis en boule par terre. Et puis après, je travaille beaucoup avec la musique aussi. Donc j'avais mes musiques pour cette scène que j'avais préparée, donc je les écoutais. Et j'ai eu la chance d'avoir une deuxième assistante en or qui s'appelle Sophie. Et pendant toute cette scène, en fait, dès qu'on coupait, parce qu'il y avait toute une scène où le personnage de Lucas arrive en courant pour me rejoindre sous un pont, et pendant toute la scène, pendant tout le moment où il retournait là-bas et où le chef-hop se préparait, etc., elle, elle venait, elle me mettait mes écouteurs dans les oreilles et dès le action, elle les enlevait. Et en fait, elle a été hyper présente pour moi et c'était un putain de cadeau parce que ça m'a permis vraiment de rester dedans. De te mettre dedans. Alza, oui. Oui, tu travailles avec Tiffany Stern, donc en tant que coach, c'est ça. Comment tu travailles avec elle ? Tu l'appelles quand tu prépares des rôles ? Alors déjà, je continue à prendre des cours, même si j'ai fini ma formation. J'ai un cours par semaine. Et en plus, des fois, j'assiste aux cours de première année, deuxième année aussi, parce qu'on y a accès, donc ça, c'est assez cool. Après, avec elle, en tant que telle, moi, je prépare souvent pendant un mois mon rôle quand j'ai le temps, quand j'ai ce luxe-là. Et une fois que je me dis, OK, j'ai mon personnage à 100%, là, je prends un coaching avec elle, généralement de deux heures. Et en fait, là, elle m'accueille comme si j'étais mon personnage pendant deux heures et elle me fait une sorte, pendant dix minutes, elle va me faire une sorte de petite interview. Et ensuite, si j'ai des blocages sur certains trucs, elle va m'aider à comprendre. Et même si j'ai le personnage où moi, par exemple, Elliot, quand je l'ai travaillé, je suis en mode, c'est bon, je l'ai et tout. Il y avait quelques scènes qui me faisaient peur, mais en fait, le fait de le travailler avec elle, elle te montre d'autres chemins que toi, tu n'as pas pris parce que tu suis tes instincts et tu te dis, OK, telle facette, je vais la travailler comme ça, telle facette, je vais la travailler comme ça. Et elle, elle dit, ben non, regarde, tu peux aussi la bosser comme ça et tu peux aussi, tu vois, ce personnage-là, par exemple, il aurait pu vivre tel traumatisme dans son enfance ou telle chose hyper heureuse dans son enfance qui font qu'en fait, à tel moment, il va réagir de telle manière. Et ça, c'est un truc qu'elle fait extrêmement bien. – Tu nous parlais des séquences que tu appréhendais. Il y a quelles séquences que tu appréhendais, du coup, dans la scène 3 ? c'était le moment où il fait sa crise. – Oui, c'est ça. – C'était… Je me déteste dedans, d'ailleurs. – Ah ouais ? – Bah, je… – Je n'ai pas l'impression d'être bon ? – Non, pas du tout. – Non, 20 ans, 20 ans… – Non, mais bon, après, c'est parce que je suis assez exigeant et que… bah, après le tournage, tu sais, c'est toujours ce truc où tu repenses, tu dis « ah, j'aurais dû faire ça, faire ça », mais ça, c'est un truc, je pense, typique de tout le monde. Mais ouais, cette scène, elle m'effrayait. C'était… l'état dans lequel il faut te mettre pour aller dedans, c'est un truc, c'est hyper angoissant, c'est un état complètement horrible, tu dois être hyper speed et en même temps complètement hors de toit et en plus, c'était une journée très dure, cette journée, on avait tourné pendant 16h, je crois, un truc comme on a fini à 7h du matin, il faisait jour et tout, c'était épuisant et après, c'était cool parce qu'on a fini par ça. Donc du coup, vu que j'étais complètement érenté, la fatigue a complètement servi. Ça, c'est un truc qu'on apprend pas mal aussi, je pense que tout comédien apprend ça, mais tu sais, se servir des éléments, ce que tu es en train de traverser toi en tant qu'humain et te dire « vas-y, ok, comment je peux le transformer pour le mettre dans mon personnage ? » Juste rapidement, je veux dire qu'on n'a pas précisé aux gens qui ne connaissent pas Scam le concept un peu et comment tu t'expliquerais ce concept ? C'est un concept fort Scam. Alors, ouais, c'est un concept fort, c'est un concept qui d'ailleurs revient aux Norvégiens à la base, qu'on leur a piqué et qu'on a réadapté. Que tous les pays ont fait, tous les pays ont repris. Mais parce que c'est vrai que le concept est assez génial. Le concept, c'est une série en fait où on tourne, nous, des blogs de 10 épisodes par saison et en fait, les épisodes sont diffusés sous forme de clips de 1 à 2 minutes en temps réel. Ça veut dire que par exemple, je prends un exemple là, en ce moment, on est en train de diffuser la saison 5. S'il se passe quelque chose, on est quoi ? Il est 19h, on est mardi, mercredi là, c'est ça ? Mercredi, 19h. Et bien s'il se passe dans la série, si moi je vais prendre un verre avec mon pote dans la série à 19h, et bien le clip va sortir mercredi à 19h. Donc toute cette séquence-là, cette minute 30 où on va prendre un verre ensemble, va être diffusée le mercredi à 19h. Et ensuite, à la fin de la semaine, ils font un condensé de tous les clips qui forment en fait un épisode de 10 minutes. Et tu peux suivre les comptes des personnages sur Instagram. En fait, c'est hyper immersif parce que du coup, tu as les chats des gens en permanence, tu as le compte officiel de la série qui poste nous ce qu'on s'écrit, etc. Tu as des stories des personnages, après les clips, tu as tout qui se passe en même temps. Et en fait, c'est un super concept. Il y a un travail de com qui est incroyable. C'est hyper révisif. Il y a une équipe de com à mon avis. Il y a plusieurs façons de le consommer. Du coup, ceux qui vont regarder épisode par épisode, donc c'est les vendredis, c'est ça ? C'est ça. Sur France TV Slash. C'est ça. Et ceux qui vont regarder la saison entière une fois qu'elle sera terminée. C'est ça. Sauf qu'en fait, ce qui est assez cool aussi, c'est que tu ne verras jamais la même série si tu la regardes quand c'est terminé ou alors si tu la regardes en temps réel en fait. Moi, tu vois, je joue dedans et j'ai beaucoup d'amis dedans, etc. Donc moi, je regarde les clips parce que je suis trop curieux. Mais par exemple, la saison 3, dans laquelle j'avais un des rôles principaux avec Axel, justement, si tu la mates à la fin, il y a des petites séquences où il y a des petits trucs que tu manqueras parce qu'en fait, en direct, sur le compte Instagram, tu voyais une conversation entre les deux. Ah, d'accord. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a plein de petits clins d'œil, de petits machins qui en fait sont cachés dans les trucs qu'ils mettent. Oui, c'est ça. Je vois qu'il y a plein de façons parce que moi, par exemple, la saison 3, je l'ai vue tout d'un coup et c'est vrai que je ne la vois pas de la même façon que la saison 5 que je regarde actuellement, par fragments, du coup. Parce que du coup, tu as les conversations entre les personnages. Ça apporte un autre regard et ça, c'est hyper intéressant. Oui, c'est très intéressant. Et les histoires, du coup, en fait, l'idée, c'est que c'est sur une bande de lycéens. C'est ça. Oui, j'avoue, parce que je parle du concept. Non, non, mais c'est ça. Et chaque saison porte sur un personnage et sur un problème de, je ne sais pas, société. Une problématique de société, en fait de société, oui. En fait, c'est ça. C'est un concept où chaque saison suit un personnage lycéen à la base. Après, on grandit. Mais en fait, chaque personnage est confronté à un problème. Donc, tu as une saison sur le harcèlement scolaire, une saison sur le fait de se découvrir homosexuel au lycée, une saison sur une jeune fille musulmane, noire, en France. Là, la saison 5 sur le handicap invisible. Saison 6, vous verrez. Suspense, on regarde. Et c'est ça. C'est des problématiques qui touchent les jeunes et qui sont, en fait, je trouve, bien traité. – Oui, c'est sûr. – Sans clichés, sans ce truc un peu que des fois tu vois au cinéma ou à la télévision et tu te dis, putain, enfin… – On ne parlerait pas comme ça, mais c'est vrai que c'est hyper… – En fait, pour moi, c'est vraiment toute la force de scam, c'est ça. C'est qu'on traite des sujets d'actualité qui sont des sujets difficiles à traiter avec une légèreté constante qui fait que les situations qu'on a l'habitude de voir et qui sont d'habitude gênantes à regarder où il y a un truc, où on se dit, ok, on sent bien qu'ils essaient vraiment de nous donner un message. Sur Scam, on ne se ressent pas du tout. Moi, j'avais l'impression de suivre vraiment des personnages. Tu as envie de savoir, tu as envie de les connaître un petit peu plus. Et justement, ces obstacles qu'ils rencontrent et donc un par épisode, c'est justement ce qui permet de les faire avancer, eux, en tant que personnages et nous, en tant que spectateurs. Donc, je trouve ça très bien écrit. – Et les personnages sont hyper bien construits parce qu'on a l'impression d'être potes avec eux. – Moi, je le bois, je dis, alors attends, je te donne un conseil. – L'interprétation aussi. – L'interprétation, c'est ça qui fonctionne. Les personnages bien écrits, les scénaristes sont assez jeunes d'ailleurs. – Les scénaristes sont assez jeunes et ils sont plusieurs. C'est une équipe. Et en plus, le réalisateur vient souvent les voir, parle avec eux. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Et on a aussi un réalisateur, David Oreck, qui est un réalisateur formidable dans le sens où il est là de l'écriture de l'arche du scénario à, là en ce moment, donc le mec, on a fini de tourner le 20 décembre, j'ai déjeuné avec lui la semaine dernière, il est tous les jours au montage. Il est tous les jours à la post-production. C'est-à-dire qu'il est là, en fait, c'est un réalisateur qui est là du A à Z sur le projet. Il n'y a pas une journée de montage qui se fait sans lui. Il n'y a pas un truc où il n'a pas le droit de regard. Et vu qu'il a un regard quand même assez objectif est bon, parce que c'est vraiment quelqu'un de talentueux, ça sert vraiment le projet dans son ensemble. Marion, oui. Et pour rebondir sur ça, est-ce que pour toi, du coup, la complicité avec le réel et avec les autres acteurs qui t'accompagnent, c'est quelque chose de très important sur un projet ? Oui, oui. C'est très important et en plus, ce qui était génial, c'est que j'ai commencé avec Scam, c'était mon tout premier tournage, et d'avoir une équipe aussi soudée et d'avoir un réalisateur surtout qui parle la même langue que moi. Et je sais que ça va être rare dans ma carrière, surtout si je reste en France, mais un réalisateur qui me parlait avec mes mots, avec la méthode que j'ai appris, il me parlait d'acting organique, un truc que très peu de réalisateurs font et que très peu, je pense que c'est une méthode qui n'est pas très connue aujourd'hui en France, ces méthodes organiques d'acting, etc. Et il me parlait en état, il me parlait en tout ce que j'avais appris, en fait. Donc c'était génial parce que j'avais des repères, j'avais des repères méthodologiques pour travailler, il comprenait complètement comment j'avais construit mes scènes, mon personnage et tout. Et puis en plus, on a beaucoup bossé aussi en amont ensemble. Donc ouais, très important. Et surtout, un truc très confortable où moi, j'ai un peu cette méthode où je reste un peu dans le personnage quand je suis en tournage, pour des personnages assez compliqués comme ça. Et en fait, là, j'arrivais sur le set et j'étais une marionnette. Et ça, c'est un bonheur parce que tu sais que je me suis complètement abandonnée à lui dans le sens où j'étais en mode s'il me dit de faire un truc, de toute façon, je sais qu'il a raison, je sais que c'est le mieux et voilà. Donc ça, c'était... – Mais d'ailleurs, tu nous disais pour Scam que c'était donc adapté de la série norvégienne. T'as vu la saison 3, je disais la saison 3 aussi en Norvège qui parlait de l'histoire qui a été racontée dans la saison 3 en France avec ton personnage. – Je l'ai vu après. – Après, d'accord. Pas pour... T'avais peur d'être influencé ? – Ouais, ouais. – D'accord. Et t'as vu une autre façon de l'interpréter ? – J'ai vu une autre façon de l'interpréter mais j'ai rencontré d'ailleurs l'acteur Henrik qui joue Even en novembre dernier je crois en Italie. Et c'était... En fait, c'est assez drôle parce qu'il y a eu plein de remakes un peu dans tous les sens et j'ai rencontré le moi norvégien, le moi italien. C'est très très particulier et c'est assez ouf l'espèce de lien qui se crée instantanément avec la personne. – Parce que dans tous les pays, ça a parlé du coup d'orientation sexuelle. Ton personnage, il est bisexuel, c'est ça ? – Moi, il est pansexuel, ouais. – Pansexuel, c'est ça. – Il y a du coup tous les Elliot, même s'ils n'ont pas forcément le même nom. À chaque fois, ils étaient pansexuels et ils abordaient aussi le thème de la bipolarité ou pas forcément ? – Alors, je sais pas. J'ai pas vu tous les remakes. Alors, oui. – Le mec qui poste ça vite pour les remakes. – Non, là, je suis déçu. – Non, mais oui. Je crois qu'en Italie, par exemple, c'était la saison 2. Il y a des petites différences. Alors, scénaristiquement parlant, il y a des différences colossales. – Ils adaptent au pays. – C'est ça. Ils adaptent au pays, à la culture. C'est ça qui est génial aussi. Il y a toujours cette histoire de bipolarité. En tout cas, Italie, Norvège, France, ce que je connais, il y a cette histoire de bipolarité, il y a cette histoire de bisexualité, d'homosexualité, de pansexualité, etc. aussi. – Oui, Raphaël. – Puisqu'on parle des différentes adaptations de scénarios, dans la saison 3 de Scam, il y a la maman de Basile, du personnage qui joue Basile, qui est aussi bipolaire. – Oui, pardon. J'ai dit que c'est qui la maman. – C'est un pote, il est là. – On peut entrer Basile. – Merci. – J'ai vu dans une interview que toi aussi, tu as la mère d'un pote qui est bipolaire. Et du coup, je voulais savoir si c'est un truc qui a inspiré le scénario, genre tu leur as raconté, ils se sont dit que ce serait intéressant ou que c'était déjà là. – Non, je ne leur ai pas raconté du tout. – Ah d'accord. – En fait, cette scène, elle est géniale parce qu'ils voulaient montrer… La saison 3, elle ne traite pas vraiment de la bipolarité. On en parle juste parce qu'un personnage il l'est. – C'est un sujet sous-jacent. – C'est un sujet sous-jacent qui est un peu flottant et moi je suis dégoûté parce que j'aimerais vraiment… J'ai tellement poussé le travail de ça que j'aurais aimé l'aborder plus mais bon, ce n'était pas au service de l'histoire. Et en fait, ce qu'on voulait faire avec cette scène, enfin ce que les scénarii je pense ont voulu faire avec cette scène, c'était dédramatiser le truc en fait et dire mais ce n'est pas grave. Ça peut l'être, c'est gênant au quotidien, ça peut créer des situations compliquées etc. Mais voilà, tu vois, Basile il se marre de sa propre mère, il en dégole. est-ce que le fait entre guillemets que la maman de ton pote soit atteinte de bipolarité, est-ce que c'est quelque chose que tu as utilisé ou c'était vraiment un regard extérieur ? En fait, le premier réflexe que j'ai eu c'était de l'appeler parce que c'était de près ou de loin la seule personne que ça touchait dans mon entourage en fait. Donc je l'ai appelée et au final, c'est vrai que lui, bon voilà, lui depuis des années j'entends un peu les phases, les machins, les trucs de sa mère mais elle c'est un peu compliqué donc du coup je me suis dit il ne faut pas que je m'inspire de ça mais c'est vrai que c'est super dur à créer. Après, la chance qu'on a quand on crée ce genre de truc c'est que la bipolarité c'est complètement flou. Ça ne touche pas du tout les gens de la même manière donc c'est quelque chose qu'on peut créer quand même de manière assez personnelle. Elsa, oui. Moi je trouve ça intéressant qu'on ne le découvre pas tout de suite, ça évite la stigmatisation des débuts en fait. Donc ça, je trouve ça bien joué de la part des scénaristes de bien sûr l'annoncer parce que ça permet aussi de faire de la prévention etc. Je trouve ça bien qu'on ne le découvre pas tout de suite puisqu'on s'accroche à ton personnage et finalement il n'est pas défini par sa maladie. Oui, complètement. Il y a un super travail qui est fait là-dessus justement mais même sur tous les personnages t'as ce truc où ils sont tous présentés comme des humains il n'y a pas de déséquilibre de par une maladie de par une orientation sexuelle et tout et c'est ça que je trouve... Et puis comme tu le disais c'est une histoire d'amour aussi avant tout. Évidemment. Voilà, c'est ça. Surtout. Amour avec le personnage donc incarné par Axel Lorient comment l'as-tu rencontré comment s'est passé votre première rencontre parce qu'on voit que vous deux vous avez quand même une relation assez fusionnelle en dehors de la série je veux dire même en... Bah créer un couple comme ça ça rapproche dans tous les cas c'est un truc où tu donnes toute confiance à l'autre et Axel en fait je l'ai rencontré justement je venais de me casser le pied Ah oui d'accord et je suis arrivé pour faire mon callback et tout et il était là et alors attends qu'est-ce que c'est... Oui il était déjà dans la saison 1 et 2 il était déjà dans la saison 1 et 2 et donc lui il était déjà au courant que c'était le protagoniste principal de la saison 3 et donc il... Donc moi j'arrive un peu en avance ou il arrive un peu en retard je sais plus je pense que c'est lui qui arrive en retard et il arrive au casting et tout et il me dit ouais salut enchanté Axel hyper bien hyper à l'aise avec le réel et tout ils se font la bise et tout ça et il me dit ouais je suis désolé je suis un peu en retard mon grand-père est mort et tout et moi je le regarde et je rigole un peu quoi en mode et c'était pas une blague mais il est arrivé vraiment avec un truc donc gros malaise enfin en tout cas pour moi gros malaise et tout il me dit non mais t'inquiète ça va et tout enfin ça avait l'air d'aller et donc ça c'était pour la petite anecdote et ensuite on a plongé dans le travail et on a commencé à jouer on a fait une petite impro comme si c'était notre première rencontre en soirée etc et direct ça a matché à fond direct le courant est super bien passé on a... et ouais on s'amusait ensemble en fait à travailler on avait envie de faire plus de scènes on avait un machin et voilà Justement quelle est la scène que t'as préféré tourner avec lui ? et celle qui a été le plus compliqué ? enfin les deux opposés bah la plus compliquée ça reste la crise et les scènes en fait j'ai tout aimé tourner en fait j'arrive pas à démanteler une séquence mémorale bah la peinture la scène de baise ouais clairement non mais c'est vrai dans ma passion et c'est là voilà tu vois en revenant à ce que je disais tout à l'heure c'est ça c'est que cette scène là moi elle m'effrayait déjà une scène de sexe en soi je trouve que c'est très très dur pour un acteur ou une actrice c'est extrêmement compliqué parce que c'est vraiment quand on dit se foutre à poil généralement on parle d'émotions etc là t'es vraiment à poil dans tous les sens du terme devant 60 personnes une équipe technique un machin c'est hyper impressionnant et encore je suis quelqu'un de très à l'aise avec mon corps et tout donc j'imagine même pas pour des acteurs ou des actrices qui sont moins à l'aise avec ça et même pour moi c'était vraiment un truc et en fait c'était mémorable parce qu'on était tellement tu vois c'est ça j'étais tellement dedans j'étais tellement amoureux enfin mon personnage était tellement amoureux de lui à ce moment là que ça nous laisse un souvenir à tous les deux mais c'était exceptionnel en plus ce truc cette espèce d'explosion de couleurs et tout c'est limite si ça rend moins bien à l'image qu'en vrai c'était magnifique non mais c'était magnifique il y en avait partout enfin c'était la séquence déjà est mémorable et la séquence est belle et puis c'est je sais pas c'est doux et puis il y avait un truc c'était ces espèces de moments où un peu hors du temps il y avait une énergie dans la salle il y avait notre chef-off qui était là c'était Néo dans Matrix le mec il faisait des mouvements je ne savais même pas comment c'était possible t'as l'impression qu'il était câblé au plafond tellement il était avec nous notre réel il était là il nous guidait à la voix on avait de la musique et tout c'était et vous glissiez dans la peinture et on se pétait la gueule ils ont coupé tout le moment où on est par terre mais ouais il y a un moment où on s'est explosé et tout et tu t'es recassé le pied à ce moment là non mais heureusement non parce qu'il nous restait un bon mois de tournage après ça et d'ailleurs vous avez donc tu le disais tout à l'heure vos personnages ont des comptes Instagram c'est ça ? c'est ça ouais et du coup mais j'ai une question ces comptes Instagram ils sont nourris par vous dans la vie de tous les jours ou c'est non ? c'est une équipe de communication non ah oui c'est ça après c'est vrai que par contre on en parle avant on a eu des rencontres mais avec tout le monde c'est ça qui est génial dans cette série c'est que avant de tourner on a des rendez-vous avec la déco avec les costumes avec la com et on parle de ce qu'on a envie de faire moi dans la part d'Eliott par exemple j'avais envie de me faire un petit caméo un trip genre je voulais mettre mes dessins un peu dans l'appart certains de mes dessins et tu vois j'ai revu la chef les dessins de raton laveur c'est pas toi oui c'est ça je suis pas cela mais dans l'appart d'Eliott en saison 3 il y a mes dessins mais tes dessins perso de moi à Maxence des moments des séquences mémorables moi il y a une séquence un moment que j'aime beaucoup moi c'est vraiment là où on te découvre moi c'est Eliott à l'arrêt de bus ah oui voilà je la trouve super et donc du coup on découvre cet adolescent moi la question que je me pose c'est vraiment comment est-ce qu'à 25 ans tu traites l'adolescence est-ce que c'était ton adolescence à toi en un sens ou est-ce que ton adolescence a été très loin de tout ça ouais ouais mon adolescence elle a été très loin enfin très loin non pas très loin elle a pas très loin parce que j'étais dans un enfin voilà pareil tu vois je suis issu d'une classe moyenne j'ai été dans un lycée privé il y a plein de trucs que je retrouve j'avais plein de potes etc mais un des plus beaux feedbacks que j'ai eu sur cette série c'est que tous mes potes de lycée sont en fait en février je crois donc un mois après le début de la diffusion on a fait l'anniversaire d'une de mes meilleures amies et on fumait une clope à un moment dehors et il y a ma meilleure pote qui vient et qui me dit putain mec c'est ouf je te reconnais pas du tout comme quand t'étais au lycée dans ta série et mes potes ils sont vénères c'est à dire qu'ils m'attendent au tournant sur le moindre truc enfin mes amis dans mon noyau d'amis d'enfance tu vois ils sont très très durs mais on s'adore mais tu fais le moindre truc de travers tu te fais éclater mais c'est beaucoup d'amour c'est beaucoup d'amour c'est très bienveillant mais du coup le fait qu'ils me disent ça et qu'ils me disent putain bah quand tu nous as dit que tu voulais être comédien et tout on s'est dit n'importe quoi et en fait mec vas-y continue c'est cool quoi et donc non c'était pas du tout ça comment est-ce qu'on traite l'adolescence mais c'est une bonne question comment est-ce qu'on interprète et ça c'est ce que font beaucoup d'acteurs Manon qu'on a reçu par exemple justement la dernière fois nous disait qu'elle on lui offre des rôles qui sont beaucoup plus jeunes que parce qu'elle a tous les acteurs d'une vingtaine d'années souvent ils se retrouvent avec des je trouve à la différence de Maxence Manon elle a un visage beaucoup plus juvénile qui fait qu'on peut lui attribuer des rôles et l'âge de Maxence a redoublé c'est ça ouais alors oui mais c'est censé avoir 18 ans mais c'est vrai que tu as un visage qui fait relativement ton âge donc du coup c'est vrai que on t'enlève on t'enlève pas 10 ans dans la série on t'enlève 7 ans voilà 7 ans il y a tout qui change il y a énormément de choses qui changent je veux dire ton développement personnel même que tu n'es pas au même stade dans ta vie après moi j'ai eu l'avantage entre guillemets d'être complètement paumé dans ma vie jusqu'à mes 25 ans ouais non mais c'est vrai ouais ouais bah complètement malgré ta formation est-ce que ta formation tu nous as dit dans trois mois ouais même pendant ma formation je ne savais pas du tout ce que j'allais faire tu sais j'avais pas de but à long terme en fait dans la vie c'est parce que quelques mois avant il était persuadé qu'il allait être directeur et encore je ne savais même pas comment j'allais y arriver donc et je pense que ça ça a pas mal joué parce que j'ai été du coup quelqu'un de très déséquilibré de mes 18 à mes 25 on est même bien avant et j'ai jamais su ce que je voulais faire j'étais complètement paumé etc et ça je trouve que c'est un trait de caractère de l'adolescence bien sûr très renomdant donc j'ai pas mal pu surfer là dessus et puis un truc aussi où je suis un gros gamin et du coup ça aide ouais ça aide voilà c'est ça on le disait la saison 3 elle parle d'orientation sexuelle est-ce que t'as senti un effet dans le public est-ce que t'as reçu justement des témoignages à qui cette série là a fait du bien vu qu'elle s'adresse aux jeunes ouais ouais beaucoup beaucoup mais loin d'ailleurs on s'attendait pas du tout à ça en fait en fait c'est ça qui est magnifique avec le cinéma c'est que enfin en tout cas avec mon métier c'est que toi tu crées un personnage sans penser au résultat dès que tu commences à penser au résultat dans l'art en général c'est un peu la merde et tu es chez toi tu bosses un truc pendant deux mois tu donnes ta vie pour ça et tu fais ton maximum sur le plateau et ensuite ça sort et là tu vois que ça parle aux gens et ça c'est vraiment un truc c'est du bonus en fait le message qu'on a réussi à faire passer pour moi c'est du bonus parce que moi j'ai mis mon instrument de travail au service d'une série d'un divertissement pour les gens c'était pas du tout politique j'attendais pas à ce que ce soit un truc et en fait vu qu'on touche un public jeune et bah et qu'on présente des personnages hyper humains qui font des erreurs qui parlent aux gens auxquels on peut s'identifier etc et bah d'un coup des gens qui pouvaient être un peu avoir un peu de ressenti par rapport à tout ça etc se sont dit putain mais en fait c'est des gens comme moi il y a eu des coming out qui ont été faits suite au visionnage énormément il y en a eu en direct même à des trucs à des projections des trucs mais des dingueries c'est trop bien des dingueries nous on était là et en fait plus ça allait et en plus c'était complètement exponentiel ce truc c'est à dire qu'au début on recevait quelques lettres de gens qui nous disaient merci ça m'a aidé j'ai pu dire à mon père ou à ma mère que j'étais homosexuel ou que j'étais bisexuel etc et en fait d'un coup ça a explosé dans tous les sens et là tout le monde était homosexuel à la fin c'est ça en fait on a converti tout le monde non mais c'était impressionnant c'était très dur à gérer aussi c'était très dur à gérer et bah oui parce que c'est c'est beaucoup beaucoup d'informations d'énergie de trucs parce que t'as les messages positifs t'as aussi les messages négatifs tu vois les gens qui viennent te dire bah ouais qui te disent ouais bah voilà j'ai dit ça et puis maintenant je me suis fait virer de chez moi et puis machin t'as les deux en fait et c'est très dur un peu de se protéger de ça tu vois et de d'avoir une distance ouais de mettre une distance ouais tu disais que vous avez fait des projections publiques justement quelles étaient les réactions il y avait vraiment des réactions sur pendant la projection des ah non mais c'était n'importe quoi c'était un match de foot le truc c'était fou je vous invite à regarder il y a une vidéo sur Youtube on vous voit on voit vos réactions on vous voit regarder sur la chaîne france tv slash ah bah oui l'épisode de la fête et tout on vous voit vous découvrir pour la première fois c'est les premières projections non c'était la troisième troisième deuxième pardon il y a une réaction le rire pour toi et Axel à la fin qui est en pleurs qui est assez touchant et puis on sent vraiment le soutien du public à chaque fois qu'il y a quelque chose en fait c'était dingue parce que dès qu'il se passait quelque chose et dès qu'on apparaissait à l'écran c'était des hurlements dans tous les sens et moi je me rappelle toute ma vie la première projection que j'ai fait je suis arrivé au cinéma en me disant bon vas-y ça va me faire bizarre de me voir genre à la télé mais c'est dur pour toi de te voir ouais ouais c'est très très dur après c'est très dur mais en fait quand je me regarde je me regarde jamais deux fois et quand je me regarde je me regarde vraiment avec un regard analytique en mode qu'est-ce que je peux améliorer donc souvent je me rappelle pas trop de moi et je me dis juste vas-y je prends des notes sur ce que j'ai fait comment est mon corps à ce moment là est-ce que je me tiens bien est-ce que je respire bien est-ce que je suis ancré est-ce que machin c'est ça c'est complètement c'est chirurgical en fait quand je me regarde donc du coup je fais pas trop attention après des fois en fait quand j'arrive à oublier que c'est moi je me dis c'est une putain de scène ouais là ça marche voilà par exemple si on parlait du film avec Zabou tout à l'heure un truc qui va sortir sur la télévision le diable au coeur dans deux scènes j'ai oublié que c'était moi et j'étais en mode cool c'est trop bien tu joues un personnage qui est manipulateur et dangereux c'est ça ouais ouais un ex-tolar qui a une soeur droguée très différent d'Eliott de Scam complètement différent et c'était une semaine après Scam j'ai fini Scam et j'ai entamé ça justement avec Zabou c'était pas trop compliqué du coup c'était si si surtout que c'est là pour le coup c'est encore un travail encore plus intense que j'ai fait sur le diable au coeur parce que c'est ouais 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 là pour le coup c'est vraiment pas moi du tout il n'y a rien de moi dedans c'est à part la coiffure mais donc du coup le rôle dans le diable au coeur tu l'as eu sans que les gens au casting aient vu des images de Scam ou ils avaient déjà vu en fait il y a eu une annulation de rôle je crois une semaine avant le début du tournage et ils m'ont vu un peu en mode dernière minute enfin ils ont vu une cinquantaine de personnes en deux jours et j'avais un peu déchiré mes essais quand même j'étais assez fier de ce que j'avais fait j'étais assez fier de ce que j'avais fait c'était une scène ultra violente en plus enfin j'avais un peu peur parce que c'était la directrice de casting qu'il fallait que je plaque contre le mur avec un Stabilo qui faisait un couteau que je lui mettais sous la gorge c'est bon t'es pris c'est bon c'est bon c'est bon Maxence s'il te plaît et j'ai revu le réel le lendemain et on dit go mais sauf que j'ai eu du coup 5 jours et les essais c'était pendant le tournage de Scam ? non c'était juste après et toi qui a bien préparé du coup ça c'était dur c'était dur parce que du coup en fait j'ai un peu pendant 5 jours j'ai vraiment préparé ma première semaine de tournage j'ai pris un coaching immédiatement avec ma coach et tout ça et ensuite j'ai continué à préparer j'ai eu l'avantage en fait on tournait au Havre et j'étais dans un hôtel un peu un bel hôtel mais genre c'était un peu de la merde tu sais les hôtels un peu aseptisés genre un bonhomme hôtel je crois que c'était un méridien et du coup j'ai eu cette chance d'être avec un placement produit médicasse non mais en gros l'hôtel est très bien j'ai eu cet avantage d'être directement plongé dans un truc où j'étais très seul j'étais au Havre je connaissais personne là-bas j'étais hyper seul j'étais dans ma chambre un peu enfermé et tout et en fait j'ai pu beaucoup travailler d'être un peu tout seul dans ma chambre là-bas tu vois si vous n'avez pas le moral allez au nouveau hôtel au Havre voilà qui fait bien au delà de ça tu joues aussi dans un fanfilm The House of Gant un fanfilm sur les origines de Voldemort réalisé par Joës Faucon Grimaud exactement comment est-ce que c'est d'incarner Voldemort ce personnage ça c'est une sacrée histoire aussi ça c'est vraiment stylé ce truc j'ai reçu une demande de message sur Instagram il faut savoir que j'en ai énormément tu vois donc pour que je tombe dessus déjà il y avait un coup du destin assez fort et je dis ce truc et je me dis il le sait je me dis c'est qui ce guignol il va faire un film sur Harry Potter un truc un fanfilm genre un court métrage et tout mais qu'est-ce que c'est comment c'est humainement possible déjà de faire ça en tout cas de le faire de manière qualitatif et je sais pas j'ai un instinct qui me dit vas-y réponds demande le scénario fais quand même quelque chose je reçois le scénario je me dis ok je vois la bande annonce je me dis ok il y avait déjà une première bande annonce qui avait été faite et là je fais un casting un jour je pense qu'on le diffusera ce casting je fais un casting mais c'était une catastrophe mais quand je t'ai dit une catastrophe c'est vraiment le pire casting de ma vie l'inverse du diable au coeur ouais c'était pas le diable au coeur le diable au coeur il a tout défoncé j'arrive là-bas dans la part du mec lui il file il file le scénario à son coloc qui avait un accent anglais aussi pété que le mien si ce n'est pire et pourtant j'ai un très très mauvais accent on tourne en anglais anglais en plus accent british de la haute très dur quoi et donc j'arrive là-bas avec mon espèce d'accent pseudoricain français dégueulasse et je joue la scène avec un mec qui découvre le texte comme ça en même temps que moi il visait les trucs donc jouer sans les yeux déjà de quelqu'un c'est super dur lui il a été dépourvu comme ça la dernière minute le pauvre et donc je pars de là-bas mais vraiment en PLS en me disant c'est bon je ne l'aurai jamais et le mec me rappelle trois semaines après il me dit bon t'es prêt à bosser et je lui dis oui il me dit ça me fait chier mais je te prends ça me faisait chier parce que j'étais super mauvais en fait ce qu'il avait vu de moi il m'avait vu dans d'autres trucs il m'avait vu dans Scam il m'avait vu dans Scam il avait un peu une idée ouais mais sauf que là on parle d'un truc c'est ce que j'allais dire Elliot et Voldemort c'est pas écoutez on ne sait pas on ne sait pas c'est un malentendu c'est la même chose ouais c'est ça et puis le jeu en anglais aussi tu vois oui c'est ça et donc en gros il m'a dit ok t'as trois semaines pour apprendre toutes tes lignes de texte en phonétique genre j'ai pris des coachings en anglais tous les jours et tout pendant trois semaines et c'était ouais non c'était dur c'était dur à travailler en plus j'étais dans une phase de ma vie où je me sentais pas du tout bien j'étais hyper impuissant j'avais le sentiment d'être impuissant face à tout d'être vraiment une merde tu sais ça arrive oui bien sûr et quand tu dois travailler un mec qui est en fait le type le plus fort du monde c'est un peu dur quand ça se ouais téléscope ouais et puis à un moment je sais pas ça a switché deux trois jours avant le tournage et j'ai commencé à trouver le personnage puis même il y avait la transformation physique je me faisais teindre les cheveux je faisais des effets VFX sur la tête et tout et au fur et à mesure de ça je commençais à m'ancrer dans ce mec et puis après après le tournage c'était une expérience de fou tu t'es inspiré du jeu de Ralph Fiennes qui interprète Voldemort en fait c'est assez drôle parce que tu vois entre Scam bon le Diabloqueur pas du tout mais tu vois Scam Voldemort même Grand Hôtel que je tourne en ce moment c'est que des remakes je me suis dit je vais être condamné à faire que du remake dans ma vie et en fait non pas du tout parce que je trouve ça complètement inintéressant de s'inspirer de quelqu'un je me dis en fait autant le faire soi-même c'est plus cool par contre j'ai fait quand même un clin d'oeil c'est que j'ai repris sa manière de tenir la baguette ah comme ça je me suis dit un truc un peu comme ça avec le doigt je me suis dit allez vas-y je reprends ça comme ça ça fait un petit clin d'oeil parce qu'il le joue quand même extrêmement bien parce que ça fait ça faisait partie de ton enfance du quoi Harry Potter ou Harry Potter ça faisait partie de ton enfance ou pas oui je crois que c'est un des premiers bouquins que j'ai lu et les films aussi et les films aussi le film de Noël le Harry Potter justement du coup ça doit être impressionnant de tourner avec des effets spéciaux c'est très particulier parce que quand tu tournes ils sont pas là les effets spéciaux ça c'est très très particulier après tu dois t'ouvrir une baguette comme ça en faisant croire mais après ce qui était trop cool c'est que j'étais avec des comédiens très talentueux et très connectés aussi à moi et c'était trop bien parce que pendant les scènes par exemple de bataille enfin de duel ou même de bataille générale et tout les gens étaient hyper synchro c'est à dire que tu vois tu fais un mouvement de baguette et là le mec en fait par exemple un cascadeur il va avoir des cordes des mecs qui le tirent en arrière pour qu'il se fasse propulser et tout et c'était tellement synchro qu'en fait au bout d'un moment t'as même plus besoin d'avoir les lasers et tout t'es en mode c'est comme la force dans Star Wars en fait il y a un truc où tu fais ça et là d'un coup t'as des mecs qui volent dans tous les sens et quand t'es connecté à ton personnage mais ça c'est tu vois j'ai des frissons quand je t'en parle ça c'est jouissif d'une force et donc le tournage est pas encore fini c'est ça ? non il nous reste 2-3 jours là il y a une idée à peu près du moment où ça va sortir cet été ah ouais et ce sera diffusé sur internet ? alors ce sera projeté projeté dans un premier temps au cinéma enfin dans une salle de cinéma on sera là et ben voilà avec grand plaisir tout serait trop cool et ouais ouais donc on va la projeter et alors après moi je sais pas ce qu'ils veulent en faire peut-être qu'ils vont l'envoyer en festival donc dans ce cas là ce serait beaucoup plus tard sur internet donc faudra pas manquer l'avant-première on ne manquera pas l'avant-première on va faire des projos un peu dans toute la France on va faire une projection à Londres aussi et puis je pense qu'on va l'envoyer en festival c'est quand même c'est un très très beau projet c'est un sacré film c'est un sacré film on te retrouve donc dans un autre remake tu nous en parlais Grand Hôtel la série pour TF1 c'est un remake d'une série espagnole à l'origine c'est ça et comment tu résumerais Grand Hôtel rapidement alors Grand Hôtel pour te dire quand j'ai lu le scénario je me suis dit mais les scénaristes ils doivent avoir tu sais ces espèces de tableaux de flics avec les photos et les fils rouges c'est un bordel donc ce qu'on propose c'est des secrets c'est ça entre des termes alors oui en gros le pitch c'est ça donc tu as ce Grand Hôtel qui est le Grand Hôtel de Saint-Jean-Cape-Ferra je ne sais pas s'il sera présenté comme tel en tout cas c'est là-bas qu'on tourne et donc il y a cet hôtel qui est là et donc tu as le personnage d'Anthony donc interprété par Victor Meutley qui a une question pour toi d'ailleurs on y viendra tout à l'heure j'ai un peu peur je ne sais pas ce qu'il m'a préparé mais bon et donc Victor arrive et tout pas Victor du coup donc le personnage d'Anthony arrive pour enquêter sur la disparition de sa sœur d'Anne Hébert arrive aussi dans cet hôtel et apprend que l'hôtel va être vendu etc et donc en fait il y a toute une histoire de rachat de l'hôtel qui prend une partie de la famille de la famille Vasseur qui est donc la famille un peu qui dirige l'hôtel et Anthony qui arrive qui est le colloque de Will que moi je joue ce bon vieux Will et voilà et donc mes parents Will enfin voilà Will il est complètement hors de tout ça ah d'accord ah ouais non moi je ne suis pas du tout dans cette problématique là Will c'est un mec hyper terre à terre hyper comment non pas du tout mais c'est un personnage c'est un mec plein de candeur plein d'innocence hyper naïf c'est et ouais il est drôle ce mec qu'est-ce qu'il est drôle Victor du coup une question pour toi il me dit je n'ai pas tout compris mais il me demande si Will aura des scènes sans plateau dans la saison qu'est-ce que signifie cette question alors en fait on a fait quand on a eu les scénarios on a fait deux trois jours après une lecture avec Yann Samuel le premier réalisateur des quatre premiers épisodes puisqu'on a changé pour Jérémy Minuit c'était mon premier jour avec lui hier c'était très drôle et donc on se retrouve avec Yann Samuel pour faire une lecture avec tous les comédiens etc et en fait on se rend compte pendant la lecture que dans toutes mes scènes mais toutes mes scènes Will a un plateau c'est-à-dire que c'est mentionné c'est-à-dire Will arrive son plateau à la main Will vient de déposer son plateau et machin et les scénaristes ont fait que dans toutes les putains de scènes mon personnage est censé arriver avec un plateau c'est-à-dire qu'ils ont dit ok c'est un groom d'hôtel il a toujours un plateau on l'associe au plateau il dîne avec sa famille le mec il a le plateau comme ça on a un peu changé ça parce que c'était un peu cliché redondant mais bon à la lecture on s'est quand même bien marré par rapport à ça j'ai une dernière question pour toi Maxence dis-moi si tu devais donner un conseil au Maxence de 10 ans qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil ? question un peu un peu psycho c'est beau je dirais de garder de garder ma fascination un peu pour pour ce métier en général c'est-à-dire du travail de préparation jusqu'au set moi je suis quelqu'un qui par exemple sur les tournages quand je tourne pas je viens les journées où je tourne pas parce que ça me manque parce que j'ai envie d'être au combo parce que j'ai envie de regarder etc parce que je suis curieux des différents métiers les métiers du son les métiers de l'image c'est des trucs qui me fascinent donc de garder cette curiosité-là et ouais cet amour de ce que je fais c'est-à-dire que continuer à pour moi les meilleures journées c'est les journées où je travaille en fait et garder ça je pense que c'est hyper important parce que parce que je sais pas pourquoi mais en tout cas c'est hyper important donc ouais je dirais de Maxence après de Maxence de 10 ans ouais même ouais de 10 ans j'ai confiance plus de Maxence dans 20-30 ans dans 20-30 ans mais ouais garder cet amour-là et cette simplicité-là avec laquelle j'aborde tout et puis ce rapport à mon métier que j'ai que je trouve sain en fait d'accord on te repassera ce message dans 20-30 ans et comme ça tu aurais un conseil de toi-même merci beaucoup Maxence d'avoir accepté notre invitation je rappelle qu'on te verra donc prochainement à l'affiche de The Years of Gantt donc avant première a priori cet été à Paris le fanfilm sur Voldemort on te verra aussi dans la série de TF1 Grand Hôtel et tu es toujours actuellement à l'affiche de la saison 5 de Scam disponible sur France TV Slash c'est la fin de cet épisode merci à toi Maxence d'avoir été avec vous merci à vous tous de l'avoir suivi à vous tous d'avoir été présents merci aussi à Cine7 à OCD Université et la Cinémathèque française qui nous soutiennent n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces épisodes en version film je vous donne rendez-vous des vendredis pour un nouvel épisode dans lequel toi Maxence et les clappeurs vous allez tenter de faire remporter des cadeaux à nos auditeurs dans un blind test qui je peux vous l'annoncer va être très très sympa rendez-vous donc vendredi pour un blind test qui s'annonce donc déjà épique et d'ici là allez au cinéma merci à mes Tipeurs